Hello tout le monde, c'est Craft ! On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour un nouveau guide de personnages et aujourd'hui on va parler non pas d'un, mais de deux personnages du duo de frais-sœurs de Fontaine, Linet et Linette. Alors avant de commencer cette vidéo, on va faire une petite aparté sur ce qu'est un guide duo. Effectivement, la plupart des guides que je fais sur Genshin Impact sont des guides sur un seul et unique personnage mais il m'arrive parfois de condenser deux guides en une seule vidéo et c'est le cas pour les personnages comme Linet ou Linette où je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble et que c'est plutôt logique de faire une seule et même vidéo. Vous allez pouvoir retrouver dans la description des timecodes qui vont vous indiquer à quel moment il y aura par exemple l'explication sur je ne sais pas les armes de Linet puis l'explication sur les artefacts de Linette. Donc n'hésitez pas à les regarder dans la description si jamais vous voulez regarder un peu les différentes parties qui vont composer cette vidéo ou si vous voulez aller plus rapidement à une certaine partie de cette dernière. Aussi j'ai déjà fait plusieurs guides sur Genshin Impact que ce soit des guides duo ou des guides plus classiques donc n'hésitez pas à les voir dans la playlist si jamais les vidéos pourraient vous intéresser. Alors du coup on va tester Linet et Linette sur notre habituel gardien des ruines et avec ça on va mettre une team avec Sean Lin et Yanfei. Alors du coup... Bon comme d'habitude je répète que je n'ai clairement pas les meilleurs builds mais bon vous allez voir que ça marche tout à fait. Hop ! J'aime beaucoup l'ulti de Linet, il est très mignon je trouve. Ce petit chat c'est incroyable. Alors pour changer un peu on va tester sur un boss glass. Ok. Vous allez voir après j'ai clairement pas le meilleur build mais bon ça va clairement l'affaire. Hop ! 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 Ok, du coup je vous aurais montré un peu des extraits de 3 combats différents Contre 2 gardiens des ruines et l'arbre congelé Je pense que vous aurez vu à peu près ce que peut donner cette équipe Et franchement vous allez voir un peu après, j'ai clairement pas les meilleurs builds du monde Ils sont pas montés au max ou autres et pas avec les meilleurs sous stats Donc ne vous en faites pas, vous pouvez tout à fait faire la même chose Et largement mieux, ça y'a aucun problème Alors on va tout de suite regarder les compétences de Linet Linet est un archer pyro qui va donc tirer des flèches de feu Comme tous les personnages de Kenshin Impact, vous allez avoir une attaque normale Donc là il va tirer des flèches qui ne sont pas infusées en pyro Et ça ne sera pas très utile honnêtement dans son gameplay Et après vous avez deux manières d'utiliser les flèches pyro Vous avez la première charge de flèche qui a fait une flèche pyro tout à fait normale Hop Et après si jamais vous chargez deux fois votre flèche Donc là vous attendez, hop Et là vous voyez, vous pouvez voir que vous avez la deuxième charge Étant donné qu'il y a des petits symboles de tête de chat qui apparaissent autour de votre flèche Et là si jamais vous l'attirez Vous voyez, il y a un chat dans un chapeau qui est apparu sur le terrain Et ce chat va être extrêmement important et intéressant Étant donné qu'il a un peu le même fonctionnement que le lotus de Ganyu Il va attirer les ennemis Attention ça ne marche pas avec des très gros ennemis comme les boss par exemple Ils ne vont pas du tout être attirés par le chapeau Si jamais ses PV tombent à zéro Ou alors que juste le temps du chapeau est coulé Il va exploser et faire des dégâts autour de lui En plus de ça, si jamais vous tirez une flèche qui a une double charge Et que vous avez plus de 60% de vos PV Alors vous allez les consommer Vous voyez quand je tire une flèche Hop, les PV descendent Et là vous allez voir Je ne peux pas descendre plus bas que les 60% Donc ne vous en faites pas Vous ne pouvez pas vous mettre KO avec cette capacité Et vous allez me dire Mais quel est l'intérêt de perdre des PV quand on attaque Ça ne sert pas à grand chose Et bien en fait à chaque fois que vous allez perdre des PV Vous allez gagner des cumuls de fantasmagories Vous voyez là le petit 2 avec un chapeau qui est à côté de ma minifée Et bien je vais vous expliquer un tout petit peu après à quoi ça sert Mais ne vous en faites pas, ça va être très utile En plus de ça, lorsque vous allez tirer ce genre de flèche Et que vous allez perdre des PV Vous allez gagner 3 points d'énergie élémentaire Et en plus de ça, vos dégâts vont monter de 80% de l'attaque Aussi avec l'arrivée des personnages de Fontaine On voit arriver une nouvelle mécanique Qui s'appelle les dégâts Pneuma et Ousia L'inné possède des dégâts Pneuma C'est à dire que quand il va faire une attaque chargée Vous avez vu, il y a une petite flèche qui s'est abattue au sol Et qui était un peu dorée Bah ça ce sont des dégâts Pneuma Si jamais un ennemi possède l'élément Ousia Alors vous avez le stone temporairement Et pouvoir l'attaquer plus facilement Ce qui va être donc très efficace contre eux Mais bon c'est bien beau tout ça Mais vous allez me dire Comment est-ce que je fais pour être sûr Que mon personnage de Fontaine soit de type Ousia ou Pneuma Étant donné que ça peut quand même être utile de le savoir Et bien il a deux petites techniques assez faciles Et assez pratiques pour le voir La première est la forme du motif autour de l'œil divin Vous voyez celui de Linné n'a pas tout à fait la même forme que celui de Linnette Effectivement ils ont les motifs qui sont un petit peu inversés Et celui de Linné est un peu plus rond Tendu que celui de Linné est un peu plus comment dire Comme une sorte de fleur un peu sur le haut Un peu plus triangulaire Après si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter A regarder exactement la forme de votre œil divin Vous pouvez tout simplement aller en combat Lorsque vous déclenchez un combat Vous allez voir qu'il y a une petite animation Qui va apparaître autour de votre œil divin Celui de Linné a une sorte d'énergie un peu dorée autour de lui Qui montre qu'il est de type Pneuma A l'inverse si vous prenez Linnette Vous voyez une sorte d'énergie un peu maléfique Un peu violette, noire autour de son œil divin Qui montre qu'elle est Ousia Alors revenons maintenant à nos compétences Et on va en profiter pour parler de la compétence élémentaire de Linné Lorsque vous allez utiliser la compétence élémentaire de Linné Ce dernier va tirer son chapeau Et faire des dégâts pyro devant lui Hop là Si jamais vous aviez perdu des PV en faisant une flèche Comme ceci avec le petit chat qui apparaît Ou que vous aviez tout simplement perdu des PV Quand vous allez faire votre compétence Vous allez regagner des PV Et après parlons maintenant des deux mécaniques les plus importantes de cette attaque La première est que si jamais vous avez des cumuls de fantasmagories La compétence va les consommer pour faire d'un coup beaucoup plus de dégâts Donc c'est très important et très utile pour faire de beaucoup plus gros dégâts Aussi si jamais il y a un petit chapeau chat ou chat dans un chapeau je ne sais pas trop Et que vous faites votre compétence il va exploser sur le coup Et donc forcément ça va faire encore plus de dégâts Alors on va maintenant parler de l'ulti de Linné Lorsque vous allez l'activer vous allez vous transformer On a un chat dans un chapeau Oui oui on a un chat dans un chapeau Vous allez voir c'est très mignon Hop Donc là vous avez fait un petit peu de dégâts En vous mettant dans la forme de chat Et vous en faites beaucoup dès que vous partez hors de la forme de chat Et attention toutefois vous ne faites pas des dégâts quand vous êtes entre les deux Donc c'est à dire entre le moment où vous vous transformez et où vous vous détransformez Vous allez juste pouvoir courir sous cette forme Toutefois ne vous en faites pas Effectivement vous allez me dire qu'on court assez longtemps dans l'état d'ulti Et que c'est pas très pratique étant donné qu'on met du temps à attaquer Mais si jamais vous voulez attaquer plus vite Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la compétence élémentaire Pour que ça stoppe votre ulti et que vous fassiez les dégâts d'un coup Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à arrêter votre ulti avec la compétence Et vous allez voir plus tard ça marche un peu de la même manière pour l'inette Donc vous voyez là si j'appuie sur la compétence Ça arrête Il y a un petit chat qui apparaît Et j'ai un cumul de fantasmagories qui apparaît aussi Ok donc maintenant au niveau des rotations Pour savoir un peu comment étaient les compétences L'arc ou l'ulti de l'inette C'est assez simple En général on va avoir tendance à commencer avec l'ulti Qui va du coup fabriquer un petit chat Et comme ça vous allez déjà avoir un cumul de fantasmagories Au moins ça c'est fait Et vous allez déjà commencer un peu à faire des dégâts Après on aurait tendance à faire exploser le chapeau Avec la compétence élémentaire Qui va en plus rajouter des dégâts Et après vous pourrez faire des attaques chargées Pour faire apparaître d'autres chapeaux Et vous pourrez les refaire exploser Lorsque vous aurez votre compétence élémentaire Et refaire après votre ulti etc Au niveau de l'or dans lequel montez vos compétences J'aurais tendance à vous dire de monter l'attaque normale En premier étant donné que ça va être votre plus grosse source de DPS Puis votre ulti Étant donné qu'elle va aussi vous faire de gros dégâts Donc c'est clairement pas négligeable Et enfin votre compétence élémentaire Même si les trois sont très importants Donc si vous arrivez à monter tout de manière assez uniforme Ça sera parfait Et oui vous voyez les bienes sont à peu près comme d'habitude Seulement au niveau 6 Mais vous voyez ça marche déjà très bien Et enfin pour finir cette partie sur les compétences de l'Innet J'aimerais vous parler de cette compétence assez intéressante Qui va complètement changer le gameplay de l'Innet Effectivement l'Innet est un archer pyro Et on a tendance à beaucoup utiliser ses attaques normales Enfin ses attaques normales chargées je veux dire Mais dans ce cas là c'est un peu compliqué pour faire des réactions élémentaires Parce qu'il faudrait vraiment avoir des personnages qui appliquent un autre élément pendant longtemps Et c'est pas toujours le cas de tout le monde Et donc les développeurs ont une idée très très bien franchement je trouve C'est justement de créer un l'Innet qui n'a pas besoin de faire des réactions élémentaires Effectivement l'Innet possède une compétence qui s'appelle Ovation concluante Et qui fait que lorsqu'il attaque un ennemi affecté par l'élément pyro Ses dégâts de base vont augmenter de 60% Et en plus de ça pour chaque personnage pyro que vous aurez dans votre équipe Sachant que l'Innet ne compte pas Vos dégâts vont augmenter de 20% Et de cette manière les dégâts que vous allez infliger aux ennemis pyro Peuvent aller jusqu'à 100% en plus Comme vous pouvez le voir cette compétence fait que l'Innet va faire beaucoup plus de dégâts Aux ennemis qui sont affectés par l'élément pyro Et donc forcément ça va beaucoup changer les compositions de teams Et du coup on va tout de suite regarder les teams optimales pour l'Innet Alors au niveau des teams pour votre l'Innet Forcément comme vous venez de le voir l'Innet va être beaucoup plus performante dans des teams mono pyro C'est à dire des teams où l'élément principal va vraiment être le pyro Et on va éviter les autres réactions élémentaires Avec lui vous pouvez mettre un ou deux personnages pyro par exemple une chien de l'Innet Ou alors un Bennett qui sera vraiment une super option pour l'Innet Etant donné que des healers pyro, ben on en a pas des masses Et franchement Bennett est très bien dans ce rôle là Donc si vous l'avez et que vous l'appréciez N'hésitez pas à le jouer avec l'Innet, il est vraiment très bien Dans le cas où vous ne voulez jouer qu'un seul pyro avec l'Innet et un autre élément Vous pouvez opter pour de l'anemo, par exemple une sucrose Vous pouvez aussi prendre un Kazuha Ou encore sa soeur jumelle, l'Innet Toutefois énormément de personnages pourront très bien aller, comme même un Venti si vous voulez Etant donné que l'Innet est un personnage archer Avoir un bouclier sera toujours une très bonne idée Donc dans ce cas là on aura tendance à privilégier un Chun-Li Mais encore une fois si vous n'avez pas Chun-Li Ne vous en faites pas, il y a beaucoup d'autres alternatives qui vont aussi tout à fait marcher Si jamais vous avez Yanfei C4 Et donc avec votre ulti vous pouvez faire des boucliers Vous pouvez tout à fait l'utiliser D'ailleurs si jamais vous avez envie d'essayer une team avec Yanfei N'hésitez pas à aller voir mon dernier kit qui était sur elle Killala est aussi une option qui marche tout à fait Toutefois attention étant donné que son shield va vous mettre l'élément d'endro Et bah donc ce qui est tout simplement de vous brûler Donc attention si jamais vous l'utilisez, toutefois ça marche aussi Après vous pouvez toujours prendre une Leila Même si ça ne sera pas forcément la meilleure des options Etant donné qu'elle reste Cryo et du coup vous aurez un élément en plus Après vous allez pouvoir opter pour énormément de personnages qui font des shields différents Mais bon ça ne sera pas forcément les plus optimaux Par exemple vous pouvez opter pour une Xinyan A la limite une Ziona Ou encore une Noël En tout cas si vous pouvez éviter Touma Étant donné que vous allez avoir besoin de faire des attaques normales Et c'est clairement pas ce dont on a besoin pour votre Linné Mais bon dans tous les cas si jamais vous avez Shonni Ca sera quand même le meilleur shield pour Linné Et d'ailleurs si vous voulez vous pouvez tout à fait utiliser 2 personnages géo dans votre équipe Donc au plus 2 Shonni Vous pouvez par exemple rajouter un Albedo Alors maintenant on va continuer avec des teams qui sont un petit peu moins utilisés Etant donné que vraiment la meilleure team pour Linné sera une team mono Pyro Mais si jamais vous voulez utiliser autre chose Il y a d'autres teams qui vont aussi fonctionner mais faire un petit peu moins de dégâts Dans ce cas là vous pouvez tout à fait essayer la team Reverse Melt Avec par exemple un Kaya Ou encore une Rosalia avec un Shield et un autre personnage Pyro par exemple Après maintenant quand on pense à Pyro On a tendance aussi à penser à Dendro Et effectivement vous pouvez tout à fait tenter des teams Brûlure Avec une Narita, un Shield et un autre personnage Pyro Ou encore une team avec 3 éléments différents On pourra prendre un animaux, un Pyro et par exemple un Hydro comme Mona Alors maintenant on va tout de suite passer aux artefacts optimaux pour votre Linné Le meilleur set pour Linné sera sans aucun doute le chasseur de la marée chaussée Effectivement le set de 2 pièces va augmenter vos attaques infligées par vos attaques normales et chargées Ce qui nous intéresse de 15% Donc déjà là c'est très très bien Et ensuite le set de 4 pièces va faire que lorsque les PV actuelles de votre personnage vont baisser ou diminuer Ce qui va être le cas de Linné Le taux critique va augmenter de 12% Et vous allez pouvoir cumuler cet effet 3 fois Donc là franchement vous voyez que ça soit pour le set de 2 pièces ou de 4 pièces Franchement Chasseur de la marée chaussée c'est vraiment le meilleur Donc si vous avez moyen de le prendre n'hésitez pas prenez ce set il est excellent pour Linné Si jamais vous n'avez pas ce set effectivement il est assez récent Donc ça peut être un peu compliqué d'avoir des bonnes pièces Vous pouvez tout à fait opter pour des anciens sets qui existent depuis longtemps Par exemple le Marcheur de Feu en 4 pièces Effectivement il va augmenter les dégâts infligés aux ennemis qui portent l'élément Pyro Et c'est exactement dans ce genre de team que vous allez utiliser votre Linné en général Donc ça va être forcément très utile Après si jamais vous étiez un personnage qui va vous donner un bouclier Ce qui est tout à fait conseillé vous pouvez mettre un 4 pièces météore inversé Toujours pour rester dans les sets en 4 pièces que vous pouvez choisir Vous pouvez prendre un 4 pièces au-delà Cynabrin Qui fonctionnera aussi mais qui sera un petit peu moins bien que les 2 premières options Après pour parler des sets en 2 pièces Vous pouvez tout à fait prendre un 2 pièces Chasseur de la marée chaussée Avec un 2 pièces Sorcière des flammes ardente qui va augmenter votre dégâts Pyro Après vous pouvez tout à fait opter pour n'importe quel set qui augmente votre attaque Par exemple le rideau du gladiateur Et enfin pour finir sur les artefacts Vous pouvez aussi opter pour un banc de vagabond Que ça soit en 2 pièces ou 4 pièces Toutefois ça me paraît pas vraiment être le set le plus optimal Donc si vous avez plutôt un des premiers sets dont j'ai parlé N'hésitez pas à les prendre parce qu'ils seront beaucoup mieux que ça Alors maintenant au niveau des stats principales de vos artefacts Comme d'habitude pour la fleur ça ne change pas C'est forcément des privés pour 100 Pour la plume forcément de l'attaque Au niveau du sablier on aura pas vraiment le choix Étant donné que vraiment le mieux c'est de mettre un sablier attaque pour 100 C'est ce qui marchera le mieux Après pour la coupe on a un petit peu plus de choix Étant donné que le mieux sera du bonus de dégâts Pyro Mais si jamais vous n'avez pas vous pouvez tout à fait mettre de l'attaque pour 100 Et enfin pour la couronne c'est comme d'habitude du tout crit ou du dégâts crit En fonction des stats que vous avez Et je répète il faut avoir un ratio de 1 sur 2 Donc si vous avez 50% de taux crit Essayez d'avoir 100% de dégâts crit Et enfin pour les stats essayez de tabler sur du critique Que ça soit taux critique ou dégâts critiques De l'attaque pour 100 Et de la recharge d'énergie Essayez d'en avoir au moins 120% comme ça vous êtes bien Et vous n'avez pas spécialement besoin de maitriser les montaires Vu qu'en général on va plutôt le jouer dans des types mono Pyro C'est pas ce qui sera le plus utile Alors tout de suite on va parler des armes que vous pouvez équiper sur votre liné En commençant par les armes 5 étoiles Et après on parlera des armes 4 étoiles La meilleure arme pour liné est sans aucun doute La première grande magie Qui est une arme qui augmente son dégâts critiques Et comme vous pouvez le voir au niveau de son apparence Qui est clairement l'arme de liné Ca y'a pas trop de doute En plus comme elle a du dégâts crit en stat principal Ca vous permettra de mettre du taux crit en artefact Au niveau de la couronne Et du coup d'avoir un bon ratio taux crit dégâts crit Toutefois il y a énormément d'armes qui peuvent tout à fait fonctionner Si jamais vous n'avez pas la première grande magie Par exemple le simulacre d'eau Qui va augmenter lui aussi le dégâts critiques Ou encore la pulsation du tonnerre Qui augmente encore une fois le dégâts critiques Ensuite on peut opter pour des armes qui auront plutôt du taux critiques Comme l'aile de la voûte d'azur L'étoile polaire Ou encore la voie du chasseur Ou encore une arme comme l'arc d'Amos Qui va cette fois augmenter l'attaque pour cent Alors passons maintenant aux armes 4 étoiles Que vous pouvez équiper sur votre liné Mais le champ de quiétude qui va augmenter votre attaque pour cent Va tout à fait fonctionner Précisant toutefois que si jamais vous l'avez rapidement 5 Comme la plupart des armes 4 étoiles Ca sera un petit peu mieux Mais encore une fois ce n'est pas une obligation Dans la ligne des armes qui augmente l'attaque pour cent Vous pouvez opter pour la lune paisible prototype Mais attention parce qu'il va falloir viser le point faible de l'ennemi Et du coup il faut être plutôt bon pour viser le point faible Toujours dans les arcs qui augmentent l'attaque pour cent Vous pouvez choisir l'arc d'exorcisme Ou encore l'arc de roche noire Qui augmente cette fois le dégâts critiques Et que vous pouvez trouver dans la boutique Et après on pourra trouver toutes les armes qui augmentent l'autocritique Comme notamment les armes du battle pass On aura la nouvelle Qui est d'ailleurs le descendant du soleil flamboyant Qui augmente du coup l'autocrite Qui marchera tout à fait Ou encore l'arc de chasse verdoyant Qui encore une fois augmente l'autocrite Et se trouve dans le battle pass Et voilà c'est à peu près tout pour Linet Et maintenant on va tout de suite passer à sa soeur jumelle Qui est Linette Précisons que Linette est un personnage très facile à obtenir Étant donné qu'elle vous sera donnée gratuitement Lorsque vous atteindrez le niveau 25 d'Aventure Linette est une épéiste à Nemo Qui va faire donc des attaques à l'épée tout à fait classique Au niveau de la compétence élémentaire de Linette Vous avez deux manières de l'utiliser En appui simple Vous allez faire des dégâts à Nemo devant vous Et au niveau de l'appui long de la compétence Pour les personnes qui jouent l'âne Ça va sûrement vous dire quelque chose Étant donné que vous allez rentrer dans un état Là vous allez courir très très vite Et mettre un seau en forme de chat sur un ennemi Et lorsque vous allez sortir de cet état Vous allez faire des dégâts à Nemo à l'ennemi qui possède le seau Et légèrement aux ennemis qui seront un petit peu à côté Là vous voyez on se déplace très vite On lui met le seau Et à la fin ça lui fait des dégâts Précisons d'ailleurs que c'est le même fonctionnement que Linette Si jamais vous voulez arrêter de courir en plein milieu Il vous suffit de roue à pied sur le bouton de votre compétence Pour tout de suite déclencher les dégâts Aussi pendant cette compétence vous allez gagner et perdre des PV Oulala laisse moi tranquille pourquoi je me fais agresser par une pelleteuse Et donc je disais pendant cette compétence vous allez à la fois perdre et gagner des PV Oui oui c'est normal même si c'est un peu bizarre Ça va vous permettre en fait d'utiliser certains sites d'artefacts Mais on en parlera un peu plus tard Aussi cette capacité va déclencher des dégâts Ou sia donc si votre ennemi possède l'élément pneuma Vous allez le stone temporairement Maintenant passons à l'ulti de Linette Si jamais vous avez regardé la première partie de cette vidéo qui parlait de Linette Elle va sûrement vous dire quelque chose Étant donné que vous allez faire apparaître un chat dans un chapeau Oui oui comme d'habitude Ce chat va faire des dégâts à Nemo toutes les secondes Comme vous pouvez le voir là ça y a des petits vortex autour Et comme la plupart des ultis à Nemo il va pouvoir absorber un élément Donc si jamais vous mettez votre ulti et qu'après vous mettez je ne sais pas du feu, de l'eau, quelque chose comme ça Votre ulti va prendre l'élément en question et faire des dégâts supplémentaires dans cet élément Par exemple si vous mettez votre ulti et qu'après vous mettez Gooba dedans Il va devenir rouge et faire des dégâts de feu Précisons que les dégâts de l'élément en question vont augmenter de 15% Au niveau de l'ordre dans lequel utilisez vos compétences Il n'y en a pas vraiment donc franchement vous prenez pas trop la tête avec ça Par contre au niveau de l'ordre dans lequel augmenter vos compétences J'aurais tendance à vous conseiller d'augmenter votre ulti en premier Puis votre compétences élémentaires Et au niveau des attaques normales Si vous n'avez pas la C6 de l'inette qui va vous permettre de la jouer en DPS ou en driver Je vous conseille de ne pas trop vous attarder là-dessus Si jamais vous voulez la jouer uniquement en support vous n'aurez besoin que de son attaque élémentaire et de son ulti Encore une fois si jamais vous l'avez C6 vous pouvez tout à fait aussi monter ses attaques normales D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer ce qui va changer lorsque vous avez votre l'inette en C6 Et pourquoi elle pourra faire des dégâts en tant que DPS Effectivement si vous avez l'inette C6 et que vous faites des dégâts Vous allez après avoir un enchantement à Nemo sur votre épée Et donc pouvoir faire des dégâts juste en tapant normalement Ce qui va du coup forcément pouvoir vous faire beaucoup plus de dégâts Et en plus les dégâts à Nemo si je ne me trompe pas augmentent de 20% après ça Et maintenant on va regarder la petite compétence qui s'appelle Synergie Ingénieuse Comparé à son frère l'inette L'inette possède un bonus qui fait que plus vous avez de personnages de types différents dans votre équipe Plus vous allez avoir de bonus d'attaque et ce bonus peut monter jusqu'à 20% Donc ce n'est pas énorme mais ça peut toujours être un petit bonus en plus donc bon on prend toujours En parlant du fait d'avoir plusieurs types différents On va tout de suite parler des teams dans lesquels vous pouvez jouer votre l'inette L'inette est globalement un bon support dans la plupart des teams Vous pouvez tout à fait mettre l'inette dedans Et en général ça va marcher même si ça sera peut-être un petit peu moins bien qu'Akazuha Mais ça marchera quand même Comme on l'a dit plus tôt vous pouvez la jouer dans une team mono pyro avec son frère l'inette Avec un bnette Une shunlin Ou encore un shunli Vous pouvez la jouer dans des teams mono animaux Avec un scaramouche ou un nomade si vous préférez Une farouzan Et un bnette Après vous pouvez opter pour des teams évaporation avec toujours bnette La classique shunlin Vous pouvez prendre aussi un shinshu Une yuimiya Ou encore un tartaglia Après les teams électrocution vont aussi tout à fait fonctionner avec un shinshu Une yelan Une kokomi Ou encore une baidu Les teams hypercarie seront aussi des possibilités avec une yelan Une farouzan Un bnette Un chunli Ou encore une jinn c4 Et bien sûr vous pouvez tenter des teams d'endro Ou plus précisément sur active action avec une narhida Une yamiko Ou encore une ficheule Une gookie Et un shinshu Et voilà c'était quelques petits exemples de teams divers et variés Et que ça soit pour liné ou linette Vous n'êtes pas obligé de suivre ces teams à la lettre Et comme je le dis d'habitude Les personnages que j'ai cités ne sont que des exemples Vous pouvez tout à fait en jouer d'autres Ou jouer des teams qui ne sont pas forcément conseillers ou autres L'important c'est de s'amuser Donc n'hésitez pas à tester de nouvelles teams Alors passons maintenant aux artefacts pour votre linette On va commencer par regarder les artefacts pour une linette plutôt support Puis on regardera pour une linette dps Sans aucun doute le meilleur set pour votre linette Comme pour tous les personnages animaux en général Sera l'ombre de la verte chasseuse Si vous n'avez pas déjà un personnage qu'il possède Précisons que si jamais vous n'avez pas ce set en 4 pièces Vous pouvez tout à fait le mettre en 2 pièces Avec par exemple un chronique du pavillon du désert Qui va augmenter aussi le bonus de dégâts animaux Ou encore les classiques sets qui vont augmenter votre attaque Comme le rideau du gladiateur Ou encore la réminiscence nostalgique Et ensuite si jamais vous n'avez rien de tout ça Vous pouvez tout à fait opter pour d'autres sets en 4 pièces Mais ils seront clairement moins bien que le 4 verte chasseuse Vous pourrez mettre par exemple Le 4 pièces emblème du destin brisé Un 4 pièces ancien rituel royal Ou encore un 4 pièces troupe dorée Mais encore une fois ça sera beaucoup moins bien que la verte chasseuse Et après dans le cas où vous avez une linette c6 Vous allez pouvoir lutter en driver animaux ou en dps Et là vous allez pouvoir choisir le set chasseur de la marée chaussée Qui va être très bien pour votre linette Étant donné que rappelez-vous tout à l'heure je vous ai dit Que lorsque vous faites sa compétence élémentaire Vous allez perdre et gagner des PV pendant cette compétence Ce qui va typiquement très bien avec l'effet du set Au niveau des stats principales Comme je l'ai dit tout à l'heure Fleur et plume ça ne change pas La question va plutôt être sur le sablier Sur le sablier vous avez deux options Soit attaque % Soit recharge d'énergie Ca va dépendre un peu de vos stats Au niveau de la coupe On partira plutôt sur un bonus animaux Et au niveau de la couronne Sur du critique Que ça soit taux critique ou dégâts critiques Au niveau des sous-stats de votre linette On cherchera du critique Taux crit Dégâts critiques De l'attaque % De la recharge d'énergie Le nombre de recharge d'énergie Va dépendre de l'équipe que vous avez Si vous avez plus ou moins de particules élémentaires dans votre team Ca peut aller de 130-140% A 200-250% Donc regardez en fonction un peu de quel team vous allez utiliser avec linette Et regardez en fonction si vous avez plus ou moins besoin de beaucoup ou non de recharge d'énergie Et après vous pouvez tout à fait chercher un peu de maîtrise élémentaire Alors maintenant on va regarder rapidement les armes pour votre linette Que ça soit les armes 5 étoiles ou 4 étoiles optimales pour elle Alors au niveau des armes 5 étoiles C'est pas forcément les armes que je recommanderais le plus pour votre linette surtout Si elle est en support Mais on va quand même en parler Le coupeur de jade qui augmente le taux critique peut tout à fait être utilisé Encore une fois si vous jouez votre linette en support Attention à avoir assez de recharge d'énergie La lune ondulante de Futsu qui augmente lui aussi le taux critique pour être utilisé Le reflet de tranche brume qui augmente cette fois le dégâts critique sera aussi une option Tout comme la lumière d'incision foliaire qui augmente lui aussi le dégâts critique Et encore une fois ces armes qui augmentent taux crit ou dégâts critiques seraient plutôt pour une linette DPS Et pour une linette support on choisira plutôt la lame de la voûte d'azur qui va augmenter la recharge d'énergie Après encore une fois les armes 5 étoiles ici ne sont pas forcément les plus optimales surtout pour une linette support Donc on va tout de suite regarder les armes 4 étoiles Alors au niveau des armes 4 étoiles Une de celles que je recommanderais le plus serait l'épée de Favonius Qui va augmenter votre recharge d'énergie et qui est vraiment très bien pour linette Dans la même lignée on a l'épée rituelle qui augmente aussi la recharge d'énergie et qui est aussi très très bien Tout comme le croc supuron qui augmente toujours encore la recharge d'énergie Ou encore le passeur du fleuve cendré qui augmente lui aussi la recharge d'énergie Si vous jouez une linette plutôt DPS vous pouvez opter pour des armes qui auront de l'attaque, du taux crit Ou encore du dégâts critiques comme la lame Kageuchi d'Amenoma Mais encore une fois faites attention à la recherche d'énergie et à en avoir assez Et précisons que la lame Kageuchi d'Amenoma augmente l'attaque pour 100 Dans la lignée des armes du battle pass on trouvera le croc du loup qui va augmenter le taux critique Ou encore l'épée noire qui est aussi dans le battle pass et qui augmente aussi le taux critique Et enfin on aura l'épée longue de roche noire qui augmente cette fois le dégâts critiques Et voilà maintenant pour finir cette petite vidéo on va regarder rapidement mon build Et vous allez voir que c'est clairement pas le meilleur des builds Et que vous pouvez tout à fait faire la même chose voire beaucoup mieux Mon liné niveau 80 il a 2077 d'attaque, 57,4% d'autocritique et 111,5% de dégâts critiques 124% de recharge d'énergie et 44,6% de dégâts pyro Au niveau des armes j'ai eu la chance d'obtenir son arme donc il augmente le dégâts critiques Et au niveau des artefacts j'ai pris un 4 pièces chasseur de la marée chaussée Et oui vous vous voyez bien derrière il y a un petit artefact 4 étoiles qui passe Au niveau des stats du coup on a PV Attaque, Attaque, bonus de dégâts pyro et taux critiques Et en surstart c'est clairement pas les meilleurs vous allez voir j'ai un peu d'attaque Recharge d'énergie Un peu de taux crit dégâts critiques mais vraiment pas beaucoup Vous voyez franchement c'est clairement pas les plus optimales Donc vous pouvez tout à fait faire des bons dégâts avec votre liné Au niveau des constellations je n'ai pas de constellations Et au niveau des aptitudes elles sont 666 Passons maintenant à l'inette elle est niveau 80 Elle a 1574 d'attaque, 125 de maîtrise élémentaire 41% de taux crit c'est un petit peu bas pour 91,2% de dégâts crit 200,8% de recharge d'énergie Et 79,6% de dégâts animaux Au niveau de l'arme j'ai oublié pour l'épée de Favonius qui augmente la recharge d'énergie Et pour les artefacts j'ai pris un 4 pièces nombre de laverte chasseuse Et oui encore une fois j'ai un artefact 4 étoiles Donc franchement comme je l'ai dit avant Vous vous en faites pas vous pouvez tout à fait faire la même chose Au niveau des stats principales PV, attaque ça ne bouge pas Attaque pour 100, bonus des dégâts animaux Et taux critiques Et pour les sous stats elles sont un petit peu mieux cette fois On a de l'attaque pour 100, du dégâts crit, de la maîtrise élémentaire De la recharge d'énergie Un peu de taux crit Au niveau des constellations elle est constellation 3 Et au niveau des aptitudes elle est 1, 6, 8 Etant donné que je la joue plutôt en support Et voilà c'était tout pour cette petite vidéo sur Linet et Linette J'espère vraiment que ce guide vous aurait plu et vous aura été utile Et si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner Vous pouvez aussi laisser un petit like, activer la cloche ou encore un commentaire Ca fait toujours plaisir et ça soutient vraiment la chaîne Et d'ailleurs juste avant de vous laisser Et étant donné que c'est un guide sur Linet et Linette Et qu'on est actuellement sous l'eau Il te fait vous montrer la petite fonctionnalité que possèdent ces deux personnages Lorsque vous sprintez sous l'eau Et que vous sortez Vous faites un magnifique petit saut de dauphin Et franchement c'est assez marrant Sur ce je vous souhaite une bonne journée Je vous dis à la semaine prochaine Sur ce ciao, c'était Craft !